Salut à tous, c'est une vidéo qui va être consacrée à une distribution qui résout un peu une équation un peu impossible. C'est-à-dire que nombre de personnes sont intéressées par des distributions à la GENTU, mais sont, dirons-nous, fatigués d'avance de se taper X heures de compilation pour avoir le système. Il y a l'option bien sûr des GENTU précompilés, et il y en a deux principales. La Sabayon, dont on a l'impression qu'elle est maintenue comme la corde soutien dépendue, et la Calculate qui est très bien, mais qui est vraiment orientée professionnelle et qui ne propose même pas de gestion d'une paquette graphique, ce qui est emmerdant, si on veut gérer tranquillement sa machine. Donc, mathématiquement, avec la Calculate qui est très bien, soit en passant, on est obligé de passer par ligne de commande. Et apparemment, Calculate, pour développer une interface graphique pour ne pas se gérer les paquets, c'est pas encore l'ordre du jour. Donc, la Sabayon qui se retrouve parfois à merder complètement, comme ça a été le cas à l'époque de la version d'avril 2017, ou la Calculate. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Et il y a un troisième choix qui est apparu récemment, c'est la Red Core. C'est une base GENTU précompilée qui a choisi de se limiter uniquement à la bureautique. Et purement et simplement à la bureautique. Donc là, voici le site officiel. C'est la continuation de la Coglion Linux, qui était une distribution d'origine roumaine, qui était basée sur GENTU et qui voulait proposer quelque chose de bureautique. C'est précisé sur la page, là on peut lire, Red Core Linux cible les utilisateurs de bureaux, enfin de portables et d'ordinateurs fixes, et par extension, la bureautique. Il remplira à terme tous les besoins de multimédia, de bureautique et d'internet. Il ne faut pas s'attendre à trouver des outils serveurs, c'est de la bureautique pure et dure. C'est un projet qui est très jeune, qui a à peu près un an, et qui pourtant au bout d'un an a un sacré score côté paquet, pas sacré score, parce que si on va sur le wiki, si on va dans l'administration système sur des paquets, si on descend, bon ça s'appelle Sisyph l'outil, Sisyphus, et si on descend, voilà, je ne sais plus où je l'ai vu, non c'est pas là, c'est dans un d'un propos de, autant pour moi, je me suis gouré, donc, quand on va dans les informations techniques, d'un propos de Red Core Linux, qui est développé par, alors je ne vais pas essayer de pas trop m'envoyer sa question de nom, Junyan Mammoth, voilà, c'est dommage que ce soit un brin de distribution mono-utilisateur, enfin mono-développeur, mais voilà, la base c'est un noyau LTS, avec copain de RC, LXQT, je ne suis pas super fan, mais bon, LibreOffice, Cubsila, Kubitorint, Winnie, et là, au moment où on écrit l'ensemble, 1551 paquets, ce n'est pas excessif, mais heureusement, il se base, il se base pour être un géant, qui est Gain2, et qui a largement plus de paquets disponibles, enfin les e-builds, qui peuvent procéder des paquets par la suite, bref, donc, j'ai récupéré la, Red Core, et je vais vous montrer un truc très intéressant, c'est quand on installe la Red Core, c'est Calamares, donc déjà, c'est le Panari, bon, l'installation est un peu longue, il m'a fallu compter une demi-heure, et ce qui est intéressant, voilà, c'est que quand j'ai fait les mises à jour, il n'y en a plus que 10, ce n'est pas grand-chose, mais c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup de paquets, et c'est une distribution quand même, qui est assez stable, enfin, c'est mon développeur, donc il prend son temps pour faire les choses, et il fait bien, quand on voit que c'est une distribution, en 8, 9, ou 10 ans, on a à peine un millier de paquets, vouloir réinventer la roue, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, donc, fin de l'introduction, je vais vous lancer la Redcore Linux, et on va voir ce que ça donne, voilà, donc là, je vais passer à l'écran réduit pour le moment, donc c'est vraiment Redcore, pour une bonne raison, vous voyez, c'est un noyau 4, 9, 40, je pensais quand même, qu'il serait passé à un noyau plus récent, mais c'est un noyau LTS, donc c'est déjà ça te pris, et je pense que pour le moment, le développeur préfère se concentrer sur les applicatifs, étonnant, non, donc là, je vais passer maintenant en plein écran, en dessous, nous avons OpenRC, donc pour les personnes qui n'aiment pas système D, c'est une distribution qui pourrait être envisageable, le démarrage est quand même assez rapide, bon, il a pris l'XQT, j'aurais préféré qu'il prenne une base matée, ne serait-ce que pour la complétion de l'ensemble, mais les coups, les douleurs, vous me direz, le fond d'écran est sympa, ce problème, c'est quand on a une forte envie d'uriner, c'est pas conseillé d'avoir un fond d'écran, un fond d'écran comme celui-ci, donc je vais changer le fond d'écran, parcourir, voyons, USHR Backgrounds, non, c'est peut-être celui-là, donc je vais changer le bureau, parcourir, Belteges peut-être, appliquer, non, pas franchement non plus, donc on va essayer de trouver notre fond d'écran, euh, on va connaisse, je vais peut-être prendre Gamma Crucis, on va voir ce qu'il va me dire, ouais, les fonds d'écran, par contre, ils ne sont pas extraordinaires, on va reprendre un fond d'écran, j'ai la musique peut-être, on va reprendre celui-là, ça va changer un peu donc c'est pas le plus important les fonds d'écran, après on peut modifier la volonté côté équipement logiciel donc on a Arc, je les mets dans le paquet les archives, Compton, posez-fait Featherpad, c'est un petit outil pour tout ce qui est une utilisation de texte voilà donc je ne sais pas si c'est disponible en français le problème c'est que parfois le français est un peu absent Notepad PQ si on a envie qu'il y ait un outil un programme plus puissant qui est en français lui on a le club de Notepad++ donc il y a pas mal d'outils de KDE étant donné que bref on a PCman et FanManager le problème par contre ce que j'ai remarqué c'est que les répertoires sont en anglais mais ça, ça se modifie réseau je ne sais pas si le réseau fonctionne ah oui on a le réseau par contre ça c'est très bien le jeudi con est sympa on ne peut pas lui ôter ça Office, on a LibreOffice Internet, on a FileZilla Conversation CubiterRank CreatorRSS c'est pour les plus RSS Cubzilla Wmail je ne le connaissais pas donc autant pour moi LibreOffice Adcore Linux avec tous les liens principaux le Git la page de Q et compagnie Kantata pourquoi pas K3B BLC MPV BitCutter TVMax il y a pas mal de petits outils que je ne connaissais pas Yaouine pour les personnes qui sont intéressées ça peut toujours être utile on a AQMU qui est une interface en Q-type pour QMU on a Sisyphus Guy Sisyphus c'est le Sisyphus c'est le gestionnaire de paquets externe voilà vous voyez quand même on a pas mal de petits outils c'est bien c'est sympa donc on va vérifier la niveau de traduction de nos services de LibreOffice pour voir s'il y a des moments beaucoup de problèmes de traduction ou si c'est juste un point ci par ci par là non apparemment LibreOffice c'est en français et quelle est la version de LibreOffice proposée une 5.2.7 bon c'est un peu vieux 5.2 mais ça reste quand même utilisable après il ne faut pas oublier qu'il n'y a que cette personne qui s'occupe de récupérer les paquets des obliques de Gentoo donc je sens l'impression je suppose que c'est un système conflict printer en tout de ce style non c'est KUPS tout simplement je vais voir si KUPS est bien activé si je peux faire connaître mon imprimante ça serait déjà un test intéressant mais sur le temps qu'elle sur connect bien sûr donc pour l'instant je vais lancer Sisyphus l'interface GEE pour vous montrer un peu comment elle fonctionne bon c'est vrai qu'elle est encore en bêta aaaah il me fait encore le bug je ne t'ai pas fait lard ça va ça arrive quand il passe en plein écran il me bloque le clavier méchant donc voilà donc on repasse en plein écran donc on va voir le clavier ça va nous merci donc ah zut donc je vais relancer Sisyphus la guille décisif normalement il ne va pas tout à l'heure de me lancer voilà donc c'est vrai que c'est un peu simple donc là c'est pour rajouter un paquet enlever un paquet enlever les paquets orphelins rafraîchir quitter je vais voir si HPLIP est disponible je vais m'installer HPLIP pour voir le temps qu'il met vraiment s'il est très rapide ou très lent à installer un paquet donc il ouvre un terminal ça permettra de tester l'outil Sisyphus par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'affiche aucune information donc pendant ce temps on va s'amuser à passer les répertoires utilisateurs en français en espérant voilà c'est bon donc 8 paquets on va voir donc il est 1442 on va voir combien de temps de mètres pour installer les 8 paquets dépendants alors je vais lancer un terminal pendant ce temps là je crois me souvenir qu'il y a notre ami Minet Commander qui est installé oui non c'est dans local share non c'est pas ça c'est .config voilà donc en français français ok très bien alors ce que je vais faire mince c'est pas ça que je vais faire je vais virer les répertoires et normalement si je fais un petit xdg userdrs update j'avais oublié de faire un truc donc ça arrive config donc je vais virer ça peut-être et on va recommencer ah sale bête il nous a foutu au mauvais endroit je vais y arriver donc ça on va le virer bon bien sûr il va m'ennuyer pour générer je le dis je le déteste local share ah c'est local désolé ça parfois ça arrive qu'on merdouille un peu ça m'ennuie quand ça arrive ce genre de truc non c'est ça oui attendez je vais vérifier sur mon interditeur réel parce que là j'ai un petit doute ah la vache config il va sur dirs dirs mais pourquoi on pas fait d'accord mais je vais modifier on voyait mis à part cet ennui de bug au niveau de voilà donc ça on va voir dans ça arrive ça c'est la directe comme Fred ah d'accord il affiche le bureau préférence donc on va après donc on va régénérer régénérer tout ça la vache locale c'est pourtant ça oui ça m'énerve avant que ce soit UTF-8 désolé pour exager du direct mais je me rappelle plus du tout donc cd.config mc local non c'est fr-fr hum sale bête donc oh la sale bête il a décidé de m'ennuyer donc on va recommencer désolé pour les arrières du direct vraiment désolé donc on va recommencer voilà donc homme bureau normalement ça passerait bien avec d'autres mais là ça passe pas du tout normalement ça devrait le faire fuck hum sale bête bon mais j'aurais pas dû vouloir faire ça sale bête sale bête sale bête sale bête sale bête sale bête m'énerve bon on va laisser béton donc les écoles préférence du bureau d'accord mais je sais pas pourquoi il va pas me le passer en français bon ben c'est un petit bug qu'on arrivera à gérer plus tard tiens il m'a pas salué HP lip la vache bon préférence du bureau je vais peut-être pouvoir trouver oui avancer non c'est pas ça désolé pour les petits aléas du direct là sans décopération next stop non c'est pas celui-là que je voulais euh non on avance on t'aime d'icônes c'est numix xqt found cursor non mais à part ça désolé là j'ai vraiment emmerdé sur ce plan là j'aurais pas dû vouloir y toucher donc je vais relancer césif je sais pas pourquoi mais j'aurais pas voulu vouloir y toucher ça c'est bien fait pour ma poire customize your kingfield non c'est pas ça non plus condemn donc je vais relancer césif et comme disait la personne à côté de Bill Gates sur CNN moving right along au moment du plantage de win98 donc je vais voir si HPlip a bien été installé oui c'est bon HPlip est présent donc on va essayer d'ajouter une imprimante find new printers bien sûr celui d'avant ça sera mieux voilà add new printer donc on va essayer de me détecter voilà même si je ne veux pas activer pour le moment voilà donc c'est le default option et là j'ai mon imprimante qui est reconnue donc je vais voir si elle est reconnue aussi dans les profits je vais faire un fichier imprimé voilà c'est bon mon imprimante est reconnue donc pour la lettre direct on verra plus tard on va essayer de rajouter on va passer par six if pour rajouter par exemple Firefox donc notre ami CZ fait dans System Tools c'est vrai que l'ensemble est un peu enfranglé mais ça reste utilisable je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à traduire les icônes utilisateurs bon donc Firefox on va l'installer il va être je pense assez rapide à installer c'est vrai que pour un projet qui n'a même pas un an ou à peine un an c'est quand même beau quand même de arriver à faire ça surtout ce qui est bien c'est qu'il y a une interface graphique pour rajouter des paquets bon c'est vrai elle est un peu minimale mais c'est déjà pas si mal que ça on va lancer Contata pour voir ce que ça donne ok next ok donc c'est pas simple voilà c'est un autre utilisateur simple voilà terminé et bien je pense qu'en espace deux minutes et demie Firefox sera installé par contre j'ignore s'il saura en français ou en anglais je pense par contre qu'il saura en anglais c'est un peu ennuyeux mais il ne faut pas oublier que c'est une solution qui n'est disponible à l'origine qu'en anglais et en roumain on peut y rajouter la traduction n'est pas super complexe comme je vais vous le montrer donc là on va tester pour voir le support du son on va mettre le mixeur au maximum comme ça on va avoir du son je vais virer Godzilla parce que tout simplement j'aime pas donc en attendant qu'il finisse d'installer vous pouvez aussi installer Google Chrome si vous avez envie je vais ouvrir et je vais ouvrir il va servir Sous-tit si vous avez vu Donc c'est une version ESR je dirais pour Firefox, parce que 52.2 est une version ESR, support long terme, même si c'est la 52.3 qui est la dernière en date. On ne va pas trop chipoter, déjà pour une distribution pas trop jeune, enfin pas trop vieille plutôt je veux dire, qui n'a même pas un an, vu le boulot, en sachant qu'il y a une seule personne derrière, c'est quand même pas si mal que ça. Donc là. Bien sûr il y a des progrès à faire, mais c'est une distribution qui selon moi a du potentiel. J'espère ne pas me gourer pour une fois. Donc là, ça demande à peu près 2 minutes pour installer. Donc, pendant que ça vire, je vais vérifier que Firefox est bien installé. Superbe. Donc je vais aller en vitesse sur Alter Music, récupérer un fichier quelconque, on s'en fout. Oh oh ! Me l'aurait-il installé en français ? Alors ça, c'est une bonne surprise, il m'a installé directement le navigateur en français. Alors là, je ne peux qu'applaudir d'admiration. Bref, là, j'avoue que je pensais qu'il m'aurait foutu l'installateur en français, il va me faire croire que c'est en anglais. Donc là, bravo, bravo, bravo. Là, j'avoue que je suis sur le popotin. On va prendre n'importe lequel, on s'en fout. Bon, bon, super, tiens. On va prendre le MP3. On enregistre le bazar. On enregistre le bazar. Merci. 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 Extra ici. Donc là, on va le mettre sur, dans musique. Donc, rafraîchons la base de données. Normalement, il devrait pouvoir me reconnaître rapidement l'album. C'est quand Tata fonctionne bien. Bon, on va essayer de faire mieux quand Tata le rouvrir. C'est là que, quand Tata va me faire un ennui. Bon. Non. Non. Ça va pas s'étendu. Rafraîcher la barre de menu. Rafraîchons la base de données. Oui, je veux que tu me rafraîchisses. À moins que... Bien sûr. Tu n'as pas été copié, ce n'est pas fait. Couper. Coller. Voilà. Donc, si... Ah, voilà. Ça va mieux. Bon. Mais c'est bon, le son passe. Donc, apparemment, Cubsida a du giclet. Cubsida n'est plus présent. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme entre outils ? Parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Donc, vous n'avez qu'à rechercher. Vous voyez, vous avez pas mal de petits trucs. Vous pouvez enlever ou rajouter à volonté. Donc, même si c'est un peu encore, dirons-nous, limité, ça permet vraiment de faire des opérations de base. Ça n'est pas parfait, c'est un outil qui est en développement, mais c'est toujours un bon point de départ. Voilà quoi, c'est... Bien sûr, la distribution est encore jeune. Elle est née en novembre 2016, donc elle n'a même pas un an. Mais j'avoue que pour une distribution aussi jeune, qui se base sur les épaules de la Gain2 pour fonctionner, c'est sympa. Il y a QMU, voilà comment ça ressemble à QMU. Bon, search. Voilà. Next. Voilà, c'est un outil pour créer une machine virtuelle. C'est un outil dont je n'ai pas utilisé, donc je ne vais pas vous montrer beaucoup plus, mais voilà. Une nouvelle machine virtuelle. Par exemple, on va prendre machine Winset. 40 Go de disque. Et après, vous pouvez modifier l'affichage, les médias. La machine virtuelle. Bref, vous pouvez tout modifier avec des clics de souris. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire, donc je vais me déconnecter et arriver à la conclusion. S'il veut bien s'éteindre. Le monsieur t'a dit. Voilà. Donc, je repasse comme ça. Voilà. Donc, pour conclure, c'était un premier point intéressant, enfin c'est une première étape intéressante. J'espère que le projet va continuer sur sa lancée parce que ça fait vraiment plaisir de voir un projet qui essaye de combler les manques de calculer au niveau de l'outil graphique et d'être aussi facile d'utilisation que nous savions peut l'être. Voilà. Bon, c'est vrai, il y a encore du boulot à faire, mais c'est vraiment une distribution qui est prometteuse et je le souhaite le meilleur pour la suite. Sur ce, je vous laisse. Désolé pour les idées du direct par rapport aux répertoire utilisateurs. Je ne pensais pas qu'à aller m'ennuyer à ce point-là. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.